Il est maintenant temps plutôt de déclarations de député. Le député de York-Southwesten. Merci. Je suis ici pour partager mes inquiétudes sur les changements sur la loi qui concerne les offices de protection de la nature et ça inquiète les gens de York-Southwesten. Ces changements affaibliront et réduiront les pouvoirs des offices de protection de la nature à York-Southwesten. On demande le gouvernement d'agir sur les inondations dévastatrices que nous avons eues depuis des années. Au printemps, on a des inondations et pourtant le gouvernement a diminué la protection pour ces inondations. Maintenant, on propose le réaménagement de terres humides. Dans la région Rock Creek, il y a des éléments très importants de l'environnement qui doivent être respectés. On retire l'Office de protection de la nature de la prise de décision sur le réaménagement. C'est téméraire, Monsieur le Président. Encore et encore, le gouvernement fait passer l'intérêt des promoteurs avant celui de la population. Merci. Déclaration de députés et députés d'Ottawa-Westnipian, merci. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître deux personnes, deux petits entrepreneurs, pour leur contribution à notre communauté. Ross et Janet sont des entrepreneurs qui ont bien réussi à Ottawa depuis 2005. Ils sont propriétaires fiers de Trade Secrets, incluant dans ma circonscription, et ils sont récemment devenus partenaires d'un Boston Pizza à NIPN. Ils ont lancé des entreprises au début de la COVID, mais ont réussi à augmenter leurs ventes et ont continué à redonner à leur communauté. Il y a, entre autres, leurs dons de pizza à des travailleurs de la santé sur les premières lignes, à l'unité de santé publique d'urgence, ainsi qu'à un foyer de soins de longue durée. Ils commandent plusieurs événements, comme la parade du Père Noël de Barhaven, la Rogers House, et ils ont distribué 6 000 appareils pour se coiffer à un refuge pour femmes. Trade Secrets a aussi commandité plusieurs équipes de sport à l'échelle de la ville, plus tôt, et ils ont donné des produits impérissables. Je pourrais continuer en parlant de leurs contributions, mais tout ça pour dire qu'on remerciera ces Janet pour tout ce qu'ils font. Vous améliorez la situation à Ottawa, et je vous encourage à appuyer vos PIM. Déclaration de député, député de Windsor, T-Compsé. Je suis triste de dire qu'on a perdu Dennis Farrell, qui avait 67 ans. Il était l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme à l'Université de Windsor. Il a transformé les Lancers de Windsor en vrais champions. Il a gagné 25 championnats canadiens, 46 titres de la Conférence ontarienne. Il a gagné l'entraîneur de l'année 65 fois. Il était l'entraîneur en chef des Jeux universitaires et a été un entraîneur de l'équipe quatre autres fois. Il a aussi été l'entraîneur de l'équipe panaméricaine. Il a servi deux fois comme l'entraîneur en tête, en chef de plusieurs autres Jeux. Il fait partie de plusieurs temples de la renommée. et, entre autres, le temple de la renommée en athlétisme de l'Ontario. Il a reçu aussi une médaille du Jubilé de Diamant de la Reine. Monsieur le Président, on a été voisins, on a été à l'école ensemble. Les Farrells sont venus à Windsor de Tilsonburg. Il a combattu une maladie pendant plusieurs années. C'était quelqu'un d'humble qui, malgré tous ses accomplissements, il a laissé sa marque sur l'athlétisme en Ontario, au Canada et ailleurs, et notre communauté s'en ennuiera grandement. Merci. Déclaration de députés, députée de Burlington. Merci. Les bénévoles sont au cœur de nos collectivités. Au cours de la pandémie, les bénévoles à Burlington et à l'échelle de la province font une différence en fournissant un soutien et une aide. Il y avait tellement de gens à Burlington et Halton qui se sont rassemblés pour faire des choses extraordinaires pour s'assurer que personne ne soit laissé de côté. Kristen McIntosh, bénévole, avait auprès du Conseil Caraïbes et Africains. La fondation Joseph Brand apprécie le travail d'Antonio Palata. René Schuster a lancé un groupe pour Papa, ainsi qu'un projet de gentillesse. Beverly Taylor en fait beaucoup à la Banque alimentaire de Burlington. Et Joanne Lewis, Cathy Emmons et James Houghton aident les enfants à la Société d'aide à l'enfant. Ce ne sont que quelques-uns des bénévoles de ma circonscription. On gagne notre vie par ce qu'on obtient, mais on fait sa vie par ce qu'on donne. C'est ce que Winston Churchill a dit. Merci, M. le Président. Déclaration de député, députée de Toronto-Centre. Merci, je prends la parole aujourd'hui pour appuyer les six nations. Les Onoshoni, qui vivent à Alderman, près de la Red River, ce territoire leur a été donné au cours de la Révolution britannique. Le Canada et l'Ontario n'existeraient pas, tel que nous le sommes aujourd'hui, sans cette nation. Moins de 6 % de cette terre leur demeure. Et maintenant, on occupe un site de construction, un chantier de construction sur son propre territoire. Le gouvernement permet à la PPO de menacer, criminaliser et retirer les peuples autochtones qui ne font que mettre en place leurs droits de traité. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Les gens Onoshoni ont été retirés de leur terre. On leur a tiré dessus avec des balles de caoutchouc. On les a criminalisées, on les a entraînées devant les tribunaux. Ces arrestations doivent cesser de criminaliser les Autochtones pour l'échec de ce gouvernement, de s'attaquer aux inquiétudes de longue date de ce peuple. Ce n'est pas juste dans une province, un peuple qui s'engage envers la réconciliation. C'est honteux. Je me joins à cette nation pour un moratoire sur l'aménagement, ainsi qu'une demande de négociations pacifiques pour rétablir les droits de ces territoires. Député de Oakville, Nord Burlington, En fin de semaine, je me suis joint à des amis au Temple Van Oceani dans ma circonscription pour célébrer le Mois du patrimoine hindou. Avec la pandémie de cette année, l'événement a été tenu virtuellement et a inclus une performance de danseur qui faisait partie de la célébration rituelle en Ontario. Ce mois a été adopté il y a quatre ans de façon unanime afin de reconnaître la contribution de notre communauté hindoue. Novembre est aussi le mois au cours duquel on célèbre le Diwali, qui représente le triomphe du bien sur le mal et de la lumière sur l'ombre. Il y a plus de 100 ans. La communauté fait partie de cette mosaïque de cultures de notre province. Ils sont partout dans notre province, dans tous les domaines, en affaires, en éducation, en droit, en politique, en affaires. Je suis fière aussi de servir les hindous en tant qu'hindous ici à Queen's Park. Ce mois est important pour nous et pour nous tous afin que l'on se rappelle des cultes de la culture de la tribution hindoue et de la contribution des hindous dans la province. J'aimerais aussi remercier Senhao et Nancy Kateri, ainsi que tous les bénévoles, membres et amis qui ont organisé cette célébration incroyable. Merci. Déclaration de député, député de Don Valley West. C'est la dernière possibilité que j'aurai de faire une déclaration de député avant la saison des Fêtes. Et bien que ce soit tôt, j'aimerais souhaiter à tout le monde, à Don Valley West et en Ontario, tout le meilleur au cours de cette époque difficile. L'époque a changé nos vies. Ça a changé nos relations vers les uns les autres, notre famille, nos communautés. Ça a changé notre capacité de célébrer, de se réconforter. Les experts aussi ont de la difficulté à aller de l'avant. Ce que la COVID n'a pas changé, c'est notre besoin de lumière dans l'ombre. Et en fait, ça a fait en sorte que c'était encore plus important de trouver de l'espoir. Les célébrations d'Anouka, du Diwali, de Noël sont toutes des célébrations d'espoir. Ça réchauffe dans une période froide. C'est un moment où on doit être avec les gens qu'on aime, où l'on aide les gens. Et cette année, il faut trouver une façon de tout le faire en étant séparés. On peut remettre le tout en contexte et se rappeler qu'en comparaison avec tant d'autres personnes dans le monde, on est bénis d'être ici. C'est important, mais ça n'enlève pas la tristesse d'être loin de sa famille. C'est mai, cette année, c'est différent. Mais je vous encourage à trouver toute la joie que vous pouvez au cours de cette période. Député Richmond-Hill. Merci, M. le Président. Ma belle-mère a été admise dans un foyer de retraite en avril dernier. Mon mari s'est retraité plus tôt pour pouvoir s'occuper d'elle jusqu'à ce que la COVID nous ait frappé. C'est une époque difficile pour nous, mais on comprend. On comprend qu'on ne peut pas propager le virus dans cet établissement. Les infirmières, les aidants naturels, les préposés de services au soutien de la personne, et toutes les personnes qui s'occupent de ces personnes ont organisé des appels téléphoniques avec Skype pour qu'on puisse parler à ma belle-mère. Ils ont aussi organisé une célébration de fête spéciale afin de la surprendre. Récemment, nous avons des tests de COVID ainsi que des EPI pour qu'on puisse la visiter en personne. Je ne peux pas remercier assez les travailleurs de première ligne et le personnel de ce foyer de s'être si bien occupés des aînés. Le foyer de retraite où elle est est très fière d'annoncer qu'il n'y a pas de cas de COVID chez eux. En fait, plusieurs foyers sont comme celui-ci. Ils sont propres, bien gérés. Encourageons-les et montrons-leur notre soutien tout en aidant ceux qui ont besoin de soutien. Continuons à être prudents et à s'assurer que la COVID demeure hors de nos foyers de soins de longue durée. Déclaration de député, députée de Scarborough, Sud-Ouest. En mars, je me suis joint à des résidents qui ont de la difficulté à payer leur loyer. J'ai demandé une aide. Je me suis joint avec des propriétaires qui ont de la difficulté avec leur hypothèque. Mais plutôt, ce gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec une loi, le projet de loi 184, qui ignore les demandes des résidents, des locataires et des propriétaires, tout en permettant aux grands propriétaires d'immeubles de mettre les gens dehors. Entre-temps, on dit aux gens de rester chez eux, mais vous n'avez rien fait pour aider les gens qui ont perdu leur revenu et ne peuvent plus payer leur loyer. Les résidents de Teasdale, de Barhaven, dans ma circonscription de Scarborough, se battent pour pouvoir conserver leur logement. Après neuf mois, presque un an, on est en plein milieu d'une autre fermeture en Ontario et avec les Ontariens qui ont perdu leur revenu et qui sont sur le point de tout perdre. Et ce Premier ministre est encore devant les caméras à dire aux gens de rester chez eux. Monsieur le Président, les locataires de la province sont traînés devant les tribunaux pour un blitz d'expulsion. On parle ici de gens qui ont de la difficulté d'avoir accès à la technologie. Comment est-ce que ce gouvernement peut dire que c'est assez de dire aux gens de rester chez eux sans considérer les gens qui ont perdu leur revenu et qui risquent maintenant de perdre leur logement en pleine fermeture? C'est déconnecté, c'est cruel. Hier, j'étais avec des résidents qui font face à l'expulsion et j'ai demandé à ce gouvernement de mettre fin à la cruauté. On regarde le cœur de cette province. Ce sont les gens, les entreprises qui perdent la vie en plein milieu d'une pandémie parce que ce gouvernement a échoué, croyait qu'il était plus important de protéger les grands propriétaires que de mettre en place une itinérance de masse. Ce gouvernement doit agir. Maintenant, leur manque de mesures au début de la pandémie a fait en sorte que les gens sont en difficulté. et ce n'est jamais trop tard pour agir. Je demande au gouvernement d'agir et d'aider les gens qui en ont désespérément besoin. Merci. La prochaine déclaration, le député du Carborough Centre. Merci. Le mois de novembre, c'est le mois de sensibilisation auprès du diabète. 8,5 millions d'Ontariens vivent avec le diabète et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation. Une personne de 20 ans a un 15 % de chance de vivre avec le diabète. Ils doivent gérer leur maladie, de vérifier ce qu'ils mangent et de vérifier le contenu de sucre dans leur sang. Mais la technologie a rendu leur vie plus facile. Il y a un système de dépistage de l'insuline et du sucre. Ça permet aux patients de faire une vérification de leur niveau de glucose avec leur téléphone et sans devoir prendre un échantillon de sang. C'est plus facile et plus rapide. Ça permet de mieux gérer la qualité et améliore la qualité de vie et de réduire le nombre de complications. Il y aura toujours plus qu'on pourra faire pour améliorer les résultats pour les patients alors que plus d'Ontariens ont un diagnostic du diabète. Mais je suis fier des investissements que nous apportons pour aider aux patients de mieux gérer leurs conditions. Nous avons été un leader pour le diabète au Canada. C'est le centième anniversaire de la découverte de l'insuline par M. Banton ici en Ontario. Les systèmes de dépistage du diabète rapide ont été approuvés l'année dernière. Avec la pandémie, l'accès à ces systèmes de vérification permet d'améliorer la qualité de vie des gens aux prises avec le diabète. La technologie a toujours été à la fine pointe de la technologie. Célébrons ces innovations en ce mois de sensibilisation au diabète. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député. C'est tout.